Ils s'opposent depuis plus de 40 ans, côte à côte, militants FLN et MNA. Tour à tour, Belkacem Crimm et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Jusqu'au mois de juillet 1962, on a des attentats, on a des morts, on a des choses, par exemple, c'est au mois de mai-juin, on a des pogroms. Ici, par exemple, il y a un camp à Montigny en Ostrevent, il y avait un camp de travailleurs algériens essentiellement messalistes. Il va y avoir 250 FLN qui vont arriver avec des couteaux, des gourdins, des marteaux, etc. Et il va falloir appeler en urgence toutes les forces de police des gendarmeries de Valenciennes à Lille, etc. pour mettre fin à ça. On a la même chose aussi à Valenciennes, on a à Lille. Et la volonté, c'est clair, c'est-à-dire que comme les communautés algériennes doivent participer au référendum, il faut que massivement, ça soit mis à la dépendance. D'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout que le MNA aurait donné, il n'a pas donné une consigne contraire, finalement. Je veux dire, c'était un peu... Mais il fallait montrer qu'il n'y avait pas d'alternative possible, parce que Messali, au fond, cassait un peu les pieds à tout le monde, avec son assemblée constituante algérienne, avec la place des Juifs, la place des Pieds-Noirs, la place des Berbères, enfin, je veux dire, la nation algérienne. Nous avons protesté, mais néanmoins, on a quand même décidé de participer à la construction, à l'édification de l'État algérien, conformément au principe de l'autodétermination. Envisagez-vous de transformer le MNA, le maquis du MNA, en parti politique ? Nous avons déjà fait une reconversion du MNA en France. Cette reconversion se fait en France et aussi en Algérie, politiquement parlant, d'une manière progressive. Et précisément vis-à-vis du FLN, quelle va être à présent votre attitude ? Envisagez-vous une nouvelle forme d'action dans votre politique ? Nous sommes un parti politique clandestin, nous allons redevenir un parti politique légal et nous allons porter notre combat politique, n'est-ce pas, d'une manière normale et légale. Juillet 1962, l'Algérie fête son indépendance. Le FLN vole en éclats et Benbella s'impose dans la lutte pour le pouvoir engagé au sein du FLN. Exclu du règlement du conflit, Messali reste condamné à l'exil. Le parti du peuple algérien est interdit et ses militants considérés comme des traîtres. Même après l'indépendance de l'Algérie, ils ont cherché à liquider des militants qui étaient, des maquiseurs qui étaient dans les montagnes. Ah mais ils ont eu peur de descendre dans la ville, pourquoi ? Parce que les FLN les auraient assassinés. Ça a été ça et ça a duré pendant des mois. C'est début juin 1962, la première rencontre à FLN Namana de l'Alain. Ça c'est un thème, ça, c'est entre Boussaada et Médjadel. C'était le début de la préparation. Cette photo, là quand ils ont juré, la fidélité, c'est le même jour que cette photo. Là, vous voyez Abdallah Salmi, le colonel Amana, c'est Mohamed Chabani, la FLN. C'est là qu'ils ont fait le pacte. Chabani a exécuté notre colonel Abdallah Salmi du Amana. Plus tard, à Chabani, c'est arrivé pareil, exécuté par Benballat. Nous étions à peu près un millier d'hommes. Un millier d'hommes avec... C'est Abdallah Salmi, un des groupes, on était divisé dans plusieurs régions. Sans compter le Bachir Larouaté, il y avait d'autres responsables qui étaient un peu partout. Celui-là, ils ne sont pas venus avec nous, ils sont restés dans les maquis. Mais nous, il y avait un millier d'hommes. Et le millier d'hommes, 90% sur 90%, ils ont été éliminés, éliminés, disparus. Ils les ont emmenés à un aérodrome, un champ de tir qui est à la sortie de Biscra. Et c'est là qu'ils ont fusillés à la mitrailleuse, comme ça, ils sont enterrés là-bas. Mais de qui ils avaient l'ordre d'éliminer, ça, finalement, il n'y a que les historiens qui peuvent le savoir. Et il y a quelques-uns des grands responsables, tel Benballat, tel... les grands Benkhabet, etc. C'est eux qui savent qui a donné l'ordre. D'éliminer les messalistes, comme ça, il n'y aura pas de traces. Dans cette folie meurtrière généralisée, les derniers messalistes, qui sont quand même nombreux, parce que beaucoup sont restés secrètement attachés à la personnalité de Messali, même s'ils ne l'expriment pas publiquement, soit vont rester en Algérie et se taire, se réfugier dans le silence, en attendant des jours meilleurs, soit, pour certains d'entre eux, rejoindre la France. Donc, à l'été 1962, un certain nombre de messalistes vont aussi franchir la Méditerranée dans l'anonymat, dans la solitude, parce qu'ils ne sont pris en charge par personne. En fin de compte, ce n'était pas pour chercher du travail que toute la famille avait émigré en France. Ils se sont exilés pour sauver leur vie et échappés au massacre des messalistes qui avait débuté le 19 mars 1962, au lendemain de la signature des accords déviants. Et c'est dans le nord de la France, dernier bastion messaliste, qu'ils trouveront finalement refuge. Il y a des gens qui s'emportés d'ici en 1962, 63, ils ont pu, dans les villes et des villages. Il suffit d'être messaliste, on te connaît, tu vas dans ton doigt, le lendemain, tu es parti. Et combien, et combien, Orbéoël ? Dieu sait. Pourquoi ? Parce qu'il est messaliste. C'est grâce à nous qu'ils ont existé. Ce n'est pas grâce à eux qu'on existe. C'est ça qu'ils vont avoir. C'était un récit inaudible. Parce qu'il y avait le FLN d'un côté, la France de l'autre, et les Harkis au milieu, avec les pieds noirs. Mais alors, rajouter en plus l'histoire de ceux qui avaient refusé le terrorisme, la violence, le totalitarisme à l'intérieur de la société algérienne, c'était trop. C'était trop compliqué. Et eux, dans le fond, étaient dans cette position, disons, très très difficile. Si difficile que, dans le fond, il n'y avait que le silence. Ma parole, on a resté des années, des années avec la tête baissée. On n'arrive pas à lever la tête. C'est pour ça que c'est nous qu'on a mis la lutte. Et on s'est maltraités par les FLN, les militants des FLN, qu'on est de traite, qu'on est avec les Français, qu'on a donné les coups de main à les Français, à les soldats français, qu'on a donné, c'est mes salis qui les traite, c'est mes salis qui l'a fait tout, avec les Français, et nous les militants avec les Français. Alors, quand vous voyez ça, ça fait, tu as des boules dans le pince, dans le cœur, parce que nous, quand on a commencé dans ce parti-là, croyez-moi qu'on est juré, quand on est rentré, qu'on n'est pas pour la richesse, ce n'est pas pour la richesse. C'est pour le drapeau et pour libérer notre pays du colonialisme. Quand on est sali, il n'a même pas le droit d'avoir une carte d'identité, et un passeport algérien. Il l'a eu finalement, oh, pas loin de sa mort, il a eu le droit à avoir des papiers algériens. Et ces papiers algériens ne lui ont jamais servi à coque ce soir, puisqu'il est rentré dans un cercueil en Algérie. On est à Boudouil. Ici, ça s'appelle Boudouil. On est vraiment dans les montagnes du Durdjura. On est vraiment au centre du Durdjura. Et ici, il y a eu un accrochage en 56. C'était le 3 juillet 1956, à Azroudziza, à peu près à 3 kilomètres d'ici. Azroudziza. Et après l'indépendance, il y a eu un accrochage